Ce dimanche 24 mars, Patrick Sébastien a rendu une petite visite à Jean-Luc Rechman au théâtre. Alors que l'animateur de TF1 a publié une photo avec son confrère, celui-ci a inquiété les internautes. Jean-Luc Rechman est un animateur très occupé. Depuis plusieurs semaines, outre présenter tous les jours les 12 coups de midi, le compagnon de Nathalie Lecoultre est sur les planches du Théâtre des Nouveautés avec la pièce Le Bracelet. Au côté des Isabelle Mergaux, le grand ami des maîtres de Midi-Camp le personnage d'Eandré, un homme qui revient chez lui avec un bracelet électronique, après 18 ans de prison. Ce retour est loin d'être de tout repos pour l'ex-prisonnier qui retrouve sa femme. Un rôle que prend beaucoup de plaisir à jouer celui qui campe également Léo Matéi sur TF1. Dès qu'il le peut, ce dernier convie ses amis au théâtre. Ce dimanche 24 mars, il a ainsi invité Patrick Sébastien. Le bonheur d'avoir reçu le Patrick Sébastien aujourd'hui au théâtre. Merci de tes mots mon Patrick, a-t-il déclaré sur son compte Instagram, en publiant un selfie avec son confrère. Jean-Luc Rechman, cette photo avec Patrick Sébastien qui inquiète les internautes. Ce cliché des deux animateurs a fait vivement réagir les internautes, choqués par l'apparence physique de Patrick Sébastien. Sur la photo, l'animateur de 70 ans apparaît l'est très tiré et très amégré. De quoi inquiéter le grand public. Patrick Sébastien, vous avez beaucoup maigri, j'espère que vous allez mieux, je trouve qu'il a bien maigri, espérons qu'il n'ait rien de grave, il a bien maigri, je trouve Patrick Sébastien. J'espère qu'il n'est pas malade, je le trouve bien maigre notre Patrick, il doit être malade le pauvre, courage, je le trouve amaigri, j'espère tout va bien pour lui. Il n'a pas bonne mine notre Patrick Sébastien, oh mon Patrick tu ne serais pas malade, ou encore mon Dieu comme il a changé, peut-on lire en commentaire. Une inquiétude largement partagée à laquelle l'animateur n'a pas réagi pour le moment. En février dernier, il assurait dans une vidéo être en pleine forme et annonçait une grande tournée cet été. Sous-titrage ST' 501